Les rencontres avec sont ménagées par Karine Filoulot pour contenu et compagnie. Dans le massif du Jura, l'eau à la bouche. A l'est de la France, le massif du Jura s'étend sur les départements du Jura et du Doubs, un vaste territoire qu'il est plaisant de découvrir par le biais de ses papilles. Au traditionnel fromage, salaisons et vins très typiques s'ajoutent des produits plus inattendus. Laissez-vous compter le comté ! Pour devenir amateur éclairé de ce très réputé fromage, suivez donc toute sa fabrication sur le terrain. Les routes du comté vous guident. D'abord, direction les fermes. Vous comprenez que, pour la haussée comtée, seul le lait des vaches de race Montbéliarde et Cimental est autorisé. Ensuite, au cœur des fruitières, vous verrez ce lait devenir fromage. On le chauffe, on y ajoute la présure, on prélève le cahier, on le presse dans un moule. Et voilà les larges meules qui partent à l'affinage. Cette dernière étape, découvrez-la dans d'inattendues caves. Les forts militaires métamorphosés, Saint-Antoine et des Rousses. Ils abritent désormais des dizaines de milliers de meules chacun. Dans le dernier, les activités Commando Games vous plongent aussi dans l'univers très athlétique des soldats d'élite qui s'entraînaient là il y a quelques décennies. Parcours dans les arbres et sur les remparts, mission évasion, reconnaissance et orientation, progression dans des souterrains. D'autres fromages aussi. Certes, le comté fait figure de roi dans le Jura. Mais le borbier, avec sa pâte molle et son goût fin, séduit également les gourmets. Parce qu'il les intrigue sans doute. Cette ligne noire qui semble le couper en deux. Qu'est-ce ? Un mystère dévoilé, c'est le procédé de production d'antan, qui explique ce trait. Sa fabrication comptait deux étapes. On recouvrait la première partie de cendres pour la protéger, avant d'ajouter l'autre. Le lendemain, quand on disposait du lait de la deuxième traite nécessaire à la production. Comme le borbier, le bleu de gex à la saveur délicate et le mont d'or, surnommé la boîte chaude parce qu'on le dévore à la petite cuillère après l'avoir passé au four, sont des AOC de la région. Séance dégustation et shopping. Pour les découvrir sur le terrain, passez donc à la ferme-musée du Montagnon, à Fournay-Luisan. Plus tôt le matin, pour voir le fromage naître. Et pour rencontrer un fromager passionné de la production jurassienne, rendez-vous à la fromagerie Jeannin. Marc est meilleur ouvrier de France, une haute distinction professionnelle en France. Il vous fait découvrir, outre les classiques fromages du cru, ses propres productions. Le champagne au lait et sa pâte molle presque onctueuse. Le palais au mar d'arbois et son parfum de mar. La tome comtoise et celle au vin jaune. Le morillon, à base de camembert de Normandie, mais agrémenté de morilles, de vin jaune et de crème. Et pour chacun, il a une histoire à vous raconter. Si vous êtes fan de la petite reine, sachez que vous pouvez emprunter les tout nouveaux itinéraires, vélo et fromage, du doux et du jura. Et en hiver, sortis en raquette pour aller déguster une fondue dans un chalet isolé. De belles manières d'associer sport et dégustation, non ? La tradition, sacrément modernisée. S'il a coutume à sa place dans les montagnes du Jura, la créativité aussi. Exemple avec la cancoyote, un fromage fabriqué notamment dans le massif du Jura. En bouche, une pâte fromagère lisse et maigre, puisqu'elle affiche moins de 15% de matière grasse. Si lisse et onctueuse, qu'elle est parfois même affublée du surnom de col. Uniquement du fait de sa consistance, rassurez-vous. De ce produit du quotidien, le franc-comptois Fabrice Piguet, maître cuisinier de France, a fait un produit autrement plus élaboré. Goûtez plutôt. Cancoyote à l'ail rose de Lautrec, au kirsch, alcool de cerise, de fougerole, au mori, au vin jaune, à la fleur de caviar, à la truffe, à la bière de Sochaux et au houblon. Bref, depuis sa naissance, sous Charles Quint, au XVIe siècle, la cancoyote a bien évolué. L'art culinaire est celui de créer. L'esprit d'innovation locale a donné naissance à des produits à base des ressources naturelles. Par exemple, la limonade Elixia, qui, depuis 1856, met à l'honneur les arômes typiques de la région. Myrtilles, sapins, cerises et grillotes. Plus originale encore, la bio, à la menthe poivrée. À amoncer, l'entreprise Aroma Comtois se sert, elle, des aiguilles des résineux qui poussent là, dans le très typique épicéa du Jura. En sont extraites, et de manière on ne peut plus respectueuse de l'environnement, des huiles essentielles. Celles-ci, parfume, sirop de sapin, bonbons et gommes, et la toute nouvelle bière bio aux huiles essentielles de sapin. À acheter dans l'atelier boutique, qui se visite aussi à certaines occasions. Gourmand Jura En sucrerie, vous apprécierez aussi les caramels Klaus. Ils sont principalement fabriqués avec le lait frais des vaches du Haut-Douz, et celui au vin d'Arbois, savagnien, très local, devrait vous ravir. L'usine implantée en 1896 à Morteau se visite. Pour les chocolats estampillés Jura, préférez à Arbois la boutique d'Edouard Irsinger, meilleur ouvrier de France. À goûter, les bouchons à l'amande parfumée, au mar d'Arbois ou à l'absinthe. Le chocolat, appelé la fée verte, toujours en hommage à cette liqueur. Et l'Arboisien, une galette moelleuse aux amandes. Alcool à flot Bien sûr, ils sont à consommer avec modération. Ne faites d'ailleurs que les goûter chacun pour pouvoir tous les découvrir, car ils sont nombreux. Pas moins de 7 AOC, répartis sur un vignoble dense, vous sont révélés au cœur des premiers contreforts du Jura. Tout au long des 80 km de la route des vins du Jura, à flanc de coteau, vous les découvrez. Effervescents, secs, licoreux, rouges, blancs, rosés, suaves, doux, sauvages, légers, puissants, vous avez donc le choix. Celui aussi de sortir des sentiers battus. Le mar du Jura, par exemple, est une eau de vie ambrée qui se boite en digestif et qui entre aussi dans la composition de l'original vin effervescent, appelé McVin du Jura. Côté liqueur, vous avez également la verte liqueur de sapin, on ne peut plus local, bien sûr. Et puis encore l'absinthe, dont la route vous conduit vers ces artisans producteurs. Sachez qu'au restaurant traditionnel, l'Anversis, à l'Amoura, vous sont proposés pas moins de 350 références de vin et une vingtaine d'absinthe. Buvez de l'or. Ils ont tous deux une robe de la même teinte que le précieux métal. Jaune brillant. Le vin de paille, d'abord, licoreux à souhait, naturellement doux, avec des arômes rappelant des aliments confits et exotiques. Sa complexe élaboration, découvrez-la lors de la pressée du vin de paille. Cette fête locale célèbre l'arrivée du nouveau millésime, que vous ne manquerez pas de goûter, bien sûr. L'autre trésor du Jura, c'est le fameux vin jaune, produit exclusivement à partir du très typique cépage savagnien dans les environs du charmant village de Château-Chalon. Vous pouvez aller le visiter lors de la percée du vin jaune, début février, quand une foule d'amateurs s'y presse. Défilé des ambassadeurs du vin jaune, vente chez des viticulteurs, concours de cuisine, dégustation. N'hésitez surtout pas si on vous propose un morceau de vieux comté pour l'accompagner, ou si une assiette de poulet au vin jaune vous est offerte. Savoureuses saucisses La morteau et la montbéliarde, novice en matière de salaison jurassienne, vous les dégusterez sans doute sans réussir à bien les différencier. Peu importe, ses cousines sont délicieuses. Juteuses et moelleuses, elles ont deux particularités. Elles sont aussi granuleuses, puisque vieux en dégras, dont elles sont composées, sont hachées en morceaux relativement épais, pour des saucisses. Elles sont aussi fumées au bois de résineux. Dans le temps, c'était dans un tuyé, une large cheminée ouverte que l'opération était menée. Aujourd'hui, au tuyé du Papi Gabi, à Gillet, dans le département du Doubs, vous pouvez en découvrir un. Il est beaucoup plus grand que les traditionnels. Il fallait bien ça pour pouvoir vous ménager des dégustations et vous proposer un large choix de souvenirs gustatifs à emporter. Pour déguster toutes ces spécialités, rendez-vous dans le massif du Jura. Informations sur les sites internet des comités départementaux du tourisme, CDT, du Jura et du Doubs. www.cdt-du6jura.fr www.dou.travel Les rencontres avec sont ménagées par Karine Filoulot pour Contenu et compagnie. verset cellos du Jura et du compost de mind Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?